Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Neugrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découvert toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma semaine très centrée autour des émotions. Une semaine de folie que je peux expliquer de différentes façons. La pleine lune du 5 juin, ma lune rouge à moi ou mon déconfinement compliqué en mode syndrome de la cabane. Je crois que mon cerveau a enregistré que si je restais enfermée gentiment chez moi, c'est que dehors c'était très très dangereux. Je participe actuellement aux défis des 100 jours aussi de Lilou Massé pour éveiller mon féminin par le Tao. Et les défis des jours 12, 13, 14, je ne sais plus, ça décoiffe. Je suis aussi dans la lecture assidue d'un livre sur les profils émotionnels du professeur Richard Davidson. Absolument passionnant sur son parcours de recherche en neurosciences à partir des années 70 en gros. Et aux Etats-Unis bien sûr. Alors bizarrement, il s'est passé des trucs très bizarres cette semaine, à moins que ma vie soit calquée ou influencée par les cartes oracles que je tire, les défis quotidiens que j'ai réalisés récemment, peut-être aussi. En tout cas, le transgénérationnel pointe encore le bout de son nez. La citation du jour d'Alerandro Jodorowsky Notre arbre est vivant en nous. L'arbre vit en moi. Je suis l'arbre. Je suis toute ma famille. J-12 du défi des 100 jours, le nettoyage de lignée familiale. Je fais ce défi de l'Illumacé avec un œil différent depuis que j'ai terminé le premier défi sur mon rapport à l'argent. Celui-ci parle d'équilibrage entre le féminin et le masculin que nous avons en chacun de nous. Je vois la plupart des défis à réaliser avec l'outil Hypnose et le nettoyage de ma lignée familiale n'y a pas échappé. Ça tombe bien car j'ai été formée en 2018 par Olivier Chevalier au sein de l'IFHE en Hypnose transgénérationnelle. Au passage, la formation est sur deux jours et ouverte à tous. Ça tombe bien aussi car je fais ma généalogie depuis 20 ans maintenant. Mon arbre est bien fourni. Je n'ai qu'à faire le nettoyage. Ah oui mais si c'était si simple. Je suis comme tout le monde, je traîne, je fais autre chose, je me dis à quoi bon. Heureusement que le défi des 100 jours m'oblige à passer par cette étape. J'ai donc repéré dans mon arbre 4 femmes susceptibles d'avoir souffert et dont les mémoires pourraient me freiner quant au développement harmonieux de mon féminin. Je me suis installée dans mon fauteuil IKEA que mes patients connaissent bien. J'ai commencé mon auto-hypnose par une induction hypnotique pour rentrer gentiment en état modifié de conscience. Et puis j'ai cherché Susanna. Je n'ai pas eu de mal à la trouver. Susanna est l'arrière-grand-mère de mon père. Elle est née en 1842 en Afrique. Je ne sais pas où exactement. Je sais qu'elle fait partie des Africains immigrés après l'abolition de l'esclavage pour remplacer la main d'oeuvre qui faisait alors défaut. Elle travaille et vit alors sur l'habitation Pain de Sucre à Sainte-Marie en Martinique. Bien installée en état modifié de conscience, je rencontre Susanna sur la côte ouest africaine. Je la prends dans mes bras et je la rassure. Je sais que tout va bien se passer. Je le sais car c'est aussi grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Je la remercie et lui dis que je l'aime. Elle est forte et courageuse d'être partie d'Afrique, de gré ou de force, je ne le sais pas encore. Je lui donne une couronne chargée de grosses pierres précieuses et elle traverse l'océan Atlantique sur un radeau, debout, rien que pour elle. Je la retrouve là-bas en Martinique après sa traversée. Nous dansons sur de la musique créole puis sur des tambours africains, ensemble. Tout va bien. Je promets de l'honorer différemment à présent, de l'honorer tout court. Je peux maintenant ouvrir mes yeux. Une heure s'est écoulée. Trop d'émotion pendant ce voyage, je n'ai même pas eu l'idée de m'intéresser à mes trois autres ancêtres. Je ressors grandi et vidée en même temps. La suite sera pour plus tard. Je ne suis plus pressée. Cette technique permet de nettoyer en hypnose les mémoires de chaque ancêtre avec lesquelles nous pensons avoir un lien de souffrance transgénérationnel. L'intérêt de l'hypnose est d'aller au sous-sol, faire des mises à jour, apaiser le fond de la marmite pour que la surface aille mieux, voire bien mieux. J'ai vraiment compris que ce travail était nécessaire et libérateur. De grands mots bien sûr et pourtant, il faut le vivre pour le comprendre. C'est un travail à faire et à refaire. Tout ne se soigne pas en un jour. Et les aléas de la vie ou de mes recherches peuvent à nouveau me blesser et nécessiter d'apaiser des mémoires familiales. Je vous rappelle la citation du jour d'Alejandro Jodorowsky. « Notre arbre est vivant en nous, l'arbre vit en moi, je suis l'arbre, je suis toute ma famille. » Pour l'épisode suivant, en attendant, vous pouvez aller du côté de Youtube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose Tout Attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. A bientôt !